yo les gars c'est un host dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de ce qu'on appelle les bounties l'une des choses les plus indispensables dans le jeu de bloc fri mais surtout je compte aussi vous dire les avantages des bounties dès que vous allez commencer le jeu en tuant deux mobs vous pouvez obtenir des bounties jusqu'à ce que vous arrivez à 250.000 et à partir de 250.000 bounties vous ne pouvez plus tuer des mobs parce que vous n'allez plus avoir des bounties vous serez obligé de tuer des boss afin d'augmenter vos bounties jusqu'à ce que vous atteignez les 2,5 millions de bounties à partir de là les boss ils vous donneront plus de bounties vous devrez tuer des vrais joueurs afin de gagner des bounties c'est pour ça que dans tous les serveurs tout le monde essaie de tuer n'importe qui afin juste d'avoir des bounties mais par contre ce n'est pas en tuant n'importe quel joueur que tu peux avoir des bounties c'est pour ça qu'il faut bien regarder qui tu vas tuer pour avoir des bounties quand tu vas arriver à 5 millions de bounties là tu vas avoir deux titres mais aussi quand tu vas rejoindre un nouveau serveur ça sera marqué beware donc tu auras les deux titres qui est le premier qui sera bounty hunter par contre il est blanc comme vous pouvez le voir j'ai déjà écrit là dessus et il y aura aussi le deuxième titre qui sera pirate hunter ça aussi tu pourras l'avoir au moment où tu auras les 5 millions de bounties bref quand tu atteindras les 10 millions de bounties tu pourras avoir un nouveau titre en couleurs mais aussi tu pourras faire spawn des cibistes avec un nouveau agilité qui s'appelle c'est mon cibiste quand tu atteindras les 10 millions de bounties mais pour faire spawn les cibistes il faut aller près de l'eau pour pouvoir les spune Par contre les cibistes qu'on peut faire spawn ce n'est pas des vrais cibistes mais c'est des fake cibistes car ils n'ont pas 100.000 hp mais ils ont juste une petite quantité d'hp ce qui est facile à les tuer mais par contre la personne qui a fait spawn les cibistes il peut pas les tuer et les cibistes ne peut pas frapper la personne qui les a fait spawn on pourrait dire que tu es le maître de cette monstre de mer leurs avantages c'est juste qu'ils peuvent attaquer les gens qui veulent nous frapper il est très important de savoir qu'on peut faire spawn les cibistes tous les 30 secondes donc du coup tous les 30 secondes s'il y a pas mal de gens qui sont en train de les attaquer tu peux les faire spawn là j'en ai fait spawn 3 il faut pas oublier que arrivé à 10 minutes de bounty on a le titre qui est nommé warlord of the sea qui fait partie des lignes de titres les plus dures à avoir mais bon je ne peux pas dire qu'il est impossible de l'avoir il suffit juste d'avoir les 10 minutes de bounty ainsi tu pourras obtenir ce titre d'ailleurs il a une couleur qui est plutôt assez pas mal par rapport aux deux premières titres quand tu vas arriver à 15 millions de bounty tu va rien avoir de spécial à part que quand tu vas rentrer dans un serveur ça sera marqué a good has drank ce qui signifie que un dieu vient d'arriver dans le serveur pour avoir les meilleurs titres c'est d'arriver à 20 millions de bounty là tu peux avoir les deux titres qui est empereur of the sea et empress of the sea ce qui signifie que l'empereur des mers et l'impératrice des mers et donc lorsque vous aurez atteint les 20 millions de bounty vous allez obtenir ces deux titres exclusives donc ces deux titres ils ont des couleurs ce qui les fascine et qui montre leur valeur maintenant je vais vous parler de la vraie raison pourquoi les gens font tout pour avoir des bounty en vérité ce n'est pas vraiment juste que pour les titres mais il ya aussi autre chose qu'ils ne vous ont pas dit il s'agit de ce qu'on appelle les boosts en fait il faut savoir que les bounty ça donne des boosts plus t'as des bounty plus tu auras beaucoup de boosts il ya des boosts défensifs et les boosts de dommages là comme vous pouvez le voir j'ai 2 millions de bounty en venant parler à ce npc qui s'appelle expert de prime il pourra te dire combien de défense tu auras et combien de dommages tu peux faire quand tu es en train de pvp là j'ai 11,5 de défense et 8% de dommages tout simplement parce que mes bounty c'est ce que ça vaut et maintenant j'ai pris en compte d'une personne qui a 5,7 millions de bounty c'est Bootybrook on peut remarquer qu'il ya un changement car tous les 500 000 bounty ça augmente les boosts petit à petit et donc j'ai décidé de vous montrer quelques boosts sur certains bounty Générique 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 Par contre j'ai constaté que avoir 25 millions de bounty et 30 millions de bounty les boosts ne change pas j'ai pas compris pourquoi mais c'est comme ça Générique On va encore revenir sur les avantages des bounty si tu crées un équipage et que tu mets beaucoup de membres qu'ils ont max bounty mais aussi il faut ajouter aussi le maximum de membres possible afin que votre équipage puisse être dans le top 10 des équipages internationaux par contre ça prend beaucoup de temps pour y arriver au moment où ton équipage fera partie des top 10 des équipages internationaux tu auras un titre qui s'appelle Pirate King l'un des titres les plus complexe à avoir dans ce jeu mais aussi sans vouloir le cacher c'est le plus beau titre qui se trouve dans le jeu parce qu'il a une couleur très 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 différent des autres titres C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant j'espère que vous comprenez un peu la raison pourquoi on doit tuer d'autres joueurs juste pour avoir des bounty pour pouvoir obtenir tous ces avantages et tous ces titres même parfois ça nous arrive de tuer des gens qui ne nous concernent même pas on tue n'importe qui dès qu'on le croise on le tue Cependant j'espère que vous comprenez un petit peu pour quelle raison vous vous faites tuer dans les jeux sans raison j'espère au moins que ça va vous motiver à pouvoir chercher des bounty en tuant n'importe quel joueur enfin espérons que vous allez arriver J'avais oublié de vous dire qu'on peut pas avoir 3 fois de bounty sur un même joueur dès qu'on a tué un joueur 3 fois on peut plus avoir des bounty sur lui vous devrez attendre 72 heures c'est à dire 3 jours pour obtenir des bounty sur lui en revanche si vous voyez que c'est marqué prime ou bounty à risque et que vous mourrez par contre vous allez perdre vraiment beaucoup comme vous pouvez le remarquer et là je vais vous montrer quelques moments qui sont pas très agréables que vous pouvez voir que on perd des bounty et ça fait tellement mal au coeur quand on perd des bounty de cette manière Par contre parmi les joueurs que je déteste sur BlossRux ce sont les joueurs qui quittent en plein combat de cette manière qui marque que le joueur il est pénalisé ce qui lui fait perdre encore 2 fois plus de bounty dans le jeu la plupart du temps ce genre de choses arrive aux joueurs qui n'ont pas une bonne connexion et quand ça arrive ça fait vraiment mal au coeur bon maintenant c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses s'il y a des choses que vous savez et que j'ai oublié de les mettre là dessus n'hésitez pas à les écrire en commentaire je lis tous les commentaires mais sauf que parfois c'est un peu très dur de tout répondre mais j'essaye au minimum de répondre sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo surtout n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et une continuité de commentaires et moi je vous dis ciao